En FSS, en FSS, il se jouait full de feu avec le Sadiq, qui était full DPS. En soit full terre, soit full O. Mais depuis, mes meurs sont énormément changés. Là, en ce moment, on met le Feka et le Sadiq en terre-feu. Ce que je trouve ridicule, c'est dommage. Moi, je préfère vraiment avoir le Sadiq full O et le Feka en terre-feu, et de ne profiter que des CD et de ne pas avoir forcément de soins directs type Éthiep ou quoi. Surtout, vous voulez les nouveaux stuff, moi, je préfère les modes au feu, avec tout ce qu'on a proposé comme nouveaux items récemment. On avait commencé avec la ponoplie dame du hasard et puis on a eu une autre ponoplie qui est sortie. On commence à pouvoir faire des choses sympas en mode vraiment au feu, qui se prête bien au jeu Sadiqa avec des bons poisons paralysants et des très bons sacrifices pour Pesk. C'est vrai. Dans le chat, il nous parle un peu plus de Feka Agi ou Terra Agi. C'est vrai qu'il y a le mode Terra Agi avec la pub qui va... Je vais te proposer un... j'ai testé un mode là que j'hésite à jouer sur un tournoi. J'aurais bien... vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Ce sera un Feka full Terra au trait. J'aimerais... Narmitelle, n'hésite pas un petit peu à donner ton avis. J'aime le mettre un peu dans le chat. Avec la dame du sig et tout. En réalité, il est plus viable en Terre-R. Pendant que le match commence et donc du coup, nous avons un Sadiqa qui commence côté... Côté bleu. Côté Yellow Orgy. Si tu veux tirer le chat Twitch, s'il te plaît, Panta. Ce serait cool, ouais. Donc ce sera au tour de... donc Wilker qui est Halifake en réalité. On l'a dit tout à l'heure, qui va nous placer la surpuie directement. D'accord. Il n'a pas de zone. Il ne peut pas profiter. Il ne peut pas faire de... Je ne sais pas. Est-ce que je trouve que c'est rentable ? Du coup, il fait une petite... Enfin, elle a la surpuissante tout de suite. Ouais. Pour moi, c'est carrément rentable parce qu'elle va être placée là. Elle ne va pas être touchée. Genre 100% pas touchée. Elle va commencer déjà. En plus, le placement est assez court dans ce combat. Ça aurait été mieux si ça touchait le Fekha. Le Fekha, ça aurait été vraiment plus chiant pour lui de placer... Enfin, les gens auraient vraiment dû mieux se rapprocher de lui pour placer les armures. Donc du coup, ils auraient dû attendre un petit peu avant de rusher. Surtout sur cette map. C'est un peu plus compliqué. Moi, je trouve que c'est intéressant de mettre la surpuissante très tôt dans cette map-là. Ouais. En tout cas, on a placé le silence certainement ici qui devrait toucher le Sram. Et le Fekha. Mais n'empêche que Esmi jouera avant. Normalement, il devrait avancer d'une case. Pour ce qu'il y ait le silence, il va le faire. Il met son avis. Il n'a pas encore utilisé de PM. Il y en a utilisé un. Il a mis le piège immo. Il est très certainement reculé vers le mur. 3P. Il a très certainement les 3 sur la gauche. Donc du coup, comme dit. Hop. Le petit piège répulse. Et on met le double directement au corps à corps du Sadida. On a mis très certainement le piège répulsif typiquement ici pour pouvoir empêcher le Sadida de faire une libération. C'est quand même pas mal joué. Osteri qui va devoir délocker son Sadida, je pense. C'est carrément obligé. Carrément obligé. Et derrière, le Sram qui déclenche le piège de silence, c'est de prendre directement ses 400 points de dégâts. Donc je suppose qu'il erre. C'est dommage. Il l'avait évité et il a reproc. Ils auraient pu tous l'éviter parce que le fake aurait pu sortir aussi. C'est dommage. Bon après, c'est pas érodé. Ça n'a pas spécialement d'importance. Ça l'aurait. Ça en aurait si le prochain tour, on arrive à éroder quelqu'un avec un tour de silence. En tout cas, voilà. On a passé les boucliers. On a passé le Topol au passage. Le Topol qui a vraiment son importance dans ce match. Un des Topol les plus grands tiers du jeu actuellement. Ça va changer avec les petits changements qui arrivaient. Je sais pas si c'est peu pour le mieux. En tout cas, la Glyph agressive qui a été placée s'est pas mal jouée. Du coup, la Glyph agressive qui va re-attirer Thierry Tracks sur le double. On a quand même pris pas mal de dégâts avec le piège de silence. D'ailleurs, ça serait bien de le rappeler. Dans ce genre d'activation, on avait une zone de sec. C'est pareil pour le piège de son nom. C'est toujours cette case-là. Puis celle-ci. Puis celle-ci. Et on fait le tour. C'est toujours pareil. Donc là, on connaissait bien ça. On a replacé le Sadida contre le double. Qui est de nouveau bloqué. Il ne dit pas que c'est vrai seulement quand il fait la télé-Glyph. Là, vu qu'il a été atterrivé juste parce que c'était le tour du Cellular. Oui, oui, ok, d'accord. Sinon, si c'est le tour du personnage, il va jouer son jeu. Il va déclencher la Glyph et il va être attiré. Mais voilà, généralement, si tu l'actives instantanément, c'est toujours pareil. Du coup, le double châtiment, douleur partagée qui a été balancé. Donc le SRAM est complètement obligé qu'il soit là. On l'a spoté. Il n'y a de toute façon pas de moyen de le debuff. Parce que le Sadida adverse était complètement bloqué. Le Sacrier ne va rien pouvoir faire pour faire la différence sur un SRAM invisible. Donc c'est pas grave. Il s'en fout un peu. Le Sacrier, du coup, qui est vraiment éloigné. Et qui a perdu 2 PM. Encore une fois, la surpuissante, c'était vraiment un bon timing de la placer maintenant. Elle ne va vraiment pas se faire focus. Et le Sacrier va faire un peu moins de choses. Il sera un peu moins bien placé. Il va pouvoir se prendre un poison paralysant de cette case, par exemple, tout bêtement. Je ne sais pas si le poison paralysant a été placé. Je crois que non, pas encore. Non, il avait juste fait une herbe folle et une surpuissance. En tout cas, vachement intéressant, il a placé son sacrifice sur son SRAM. Je ne sais pas si tu as fait attention. Oui, il a placé T1 sans sacrifice. Ah, le SRAM, du coup, qui va directement aller se révéler. Là, ils vont mettre une folle. C'est bien joué. C'est un petit peu con. Enfin, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il ne pourra pas mettre le poison. Ah ! Non, il ne pourra pas aller là. Enfin, non. Là, il n'aura pas l'ignes de vue. Non, il n'a pas l'ignes de vue pour aller mettre le poison paralysant sur Eryctus. Un petit cavote qui est pas mal faite parce que, du coup, ça permet au SRAM de devoir faire le tour s'il veut faire une érosion. Ouais, il a perdu quelques PM avec la surpuis en plus de ça. Hop, un poison insidieux. Une petite montage en diagonale sur la folle. La folle est directement tombée. Du coup, plus d'invisibilité sur ce SRAM. Qu'est-ce qui a été passé un peu prématurément, du coup ? Bah, en soi, oui. Oui, mais bon, ça va, c'est tour 1, il le retrouvera tour 4. En fait, je pense pas que... Enfin, c'est une FCSS, un Swiss FCSS, quoi. Je veux dire, ils ont assez de quoi se soigner pour ne pas avoir besoin de... En fait, dans ce match-up-là, j'ai envie d'être le premier à placer de l'érosion parce que derrière, ça te met dans le match. Une fois que t'as placé l'érosion, tu connais tes focus, tu sais comment tu vas pouvoir un petit peu interagir avec l'équipe en face. Et là, je pense... Ah non, on va pas placer l'érosion. Je pense que c'est une trop bonne zone, piège de silence, pour s'empêcher de la mettre. Un petit piège imob en plus, c'est un petit peu con parce que du coup, Austérique, il va pas se prendre le piège de silence. Ouais, pareil, j'aurais peur dedans. J'aurais assuré la zone de 3 sur le silence. Carrément. Carrément. On le rappelle, silence, il fait quoi ? Il fait 480 dégâts à peu près sur 11 PA. Tu multiplies ça par 2, parce que c'est sur 2 tours, ça fait pratiquement 900 fois 2, ça fait... Non, ça fait pratiquement 900, pardon. Et tu multiplies ça par 3, vu qu'il y a 3 personnes qui le déclenchent, ça fait 9, 18, 27, ça fait 2700 dégâts pour 3 PA. Mais il le déclenche par contre. Là, il l'a déclenché. Qu'est-ce qu'il l'a déclenché ? Télé Glyph ? Non, il l'a pas déclenché. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, il l'a pas déclenché. Il a pas été déclenché. Du coup, le piège de silence était où ? Le piège de silence était contre le mur ? Il était pas contre le Sram ? Ah, peut-être que le piège de silence était là et qu'il se disait que Derrick allait reculer pour essayer de l'esquiver. Et qu'il voulait 2 personnes dont le FK. Peut-être. Ouais, c'est pour ça que moi je pense que ça aurait été plus rentable de directement Hero, parce que comment c'était fait ? Non, non, non. Par contre Hero, c'était une très mauvaise idée parce qu'il est... Ouais, non, ça sacrifie. Ah ouais. Non, en fait non, il a été sacrifié le Sram. Ouais, non, c'était une mauvaise cible. Donc du coup... Effectivement, le piège de silence était... Non, le piège de silence est toujours pas... Oui, il est contre le mur donc. Il est toujours pas activé. C'est un petit peu dommage. Comme ça dit là, cela dit qu'il devra tuer son double s'il veut... Ok, bon, il va aller chercher le piège de silence un petit peu dommage aussi. Bah, il peut se le débuff, cela dit. S'il fait un Groot... Je sais pas s'il va grancher un Groot comme pour ça. Je pense pas que ce soit si rentable que ça en réalité. Bah, il n'y a pas d'érosion qui a été posée. Alors certes, ça fait des dégâts mais... On sait tous très bien que dans ce match-up, c'est l'érosion qui va être capitale. On va voir quelle team va avoir sa Vitamax qui va descendre le plus rapidement. Généralement, c'est assez long. Ce qui se passe, c'est qu'il commence à avoir un perso qui descend rapidement. Après, on a le sacrifice. Du coup, on passe sur un... Normalement, le meilleur focus, c'est le Sacrior. Toujours. Le meilleur premier focus. Le premier focus. C'est ça, voilà. Le premier focus. Si tu commences déjà à avoir un focus, il faut pas focus derrière le Sacrior. À part si, genre, à cause du sacrifice, il commence à se faire focus. Là, c'est bon, ok. T'es obligé. Mais... Bah, en fait, si tu vas sur le Sacri, il y a un sacrifice du coup, un salut défensif qui tombe à l'eau. Oui, oui, mais il faut le faire en premier. Genre, si tu arrives au match au tour 6-7 et que le Sacrior n'a pas été forcément touché, il faut pas commencer à toucher le Sacrior quoi. À part si, vraiment, t'es obligé à cause d'un sacrifice, d'une zone beaucoup trop tentante ou des trucs comme ça. Ouais, c'est juste le Sacrior direct de base. Du coup, une bonne zone Fury qui a été utilisée. Franchement, l'équipe, parce que... Parce que ça a touché... La surpuit aussi. La surpuit aussi. Effectivement, j'avais pas vu la surpuit à cause du skin. Faut que j'enlève le... Ah bah, sur ce match-là, tu peux passer en mode Réature, je pense. Regarde, la map qui est déjà tellement bien remplie. Alors, on a posé... On a mis la coppe. Qu'est-ce qu'on a posé ? Un Schaffer. Non ? T'as juste mis les Châtis ? Ok. Du coup, c'est le tour de Wilker. Wilker qui a déjà sa surpuit de poser. Est-ce qu'il a encore un arbre ? Non, je crois pas qu'il ait d'arbres. Ça a été clean. Le problème avec le mode Créature, c'est qu'on se dit hyper vite. Alors, on va mettre un deuxième arbre. On va l'évo. Du coup, on va passer une invocation. Ce sera la gonflable. Ce sera la gonflable. Il va commencer à soigner un petit peu son... Son Srim qui est déjà fou soigné. C'est fou. Le poison paralysant qui a été utilisé sur le SRAM. C'est intéressant. Hop. Le SRAM qui a été pris dans le soin. C'est pas mal fait. Donc, du coup, le SRAM qui est fou. Le Sacrib et le FECA, du coup, qui sont plus ou moins fou aussi. De toute façon, c'est cancer. On le voit. Et là, l'érosion qui va être posée directement. Un peu lucky que le SRAM ne soit pas en mode viage de silence. Et bon, c'est pas très très grave. Est-ce que c'est une full zone avec le SRAM en plus ? Oui, c'est une full zone avec le SRAM en plus. Il a le SRAM aussi ? Il y a le SRAM. Il y a trois personnes qui ont été érodées par ce SRAM. Sachant que c'est chaud avec le SRAM chez Salida, donc je suppose que ce sera le SRAM. Et si on va au-delà de ça, ça fait un SRAM. Regarde, il a pris 300 forces, 300 AG. Bon, c'est surtout les 300 AG qui sont importants. Tu prends 300 AG, déjà que le mode AG est bien pour un. Mais du coup, tu commences à mettre des sales patates sur qu'il y a des perso qui sont érodés. C'est un match qui risque de s'accélérer là maintenant. Du coup, on rend l'érosion. On met quand même avec le SRAM. Petit poison insidieux. Salida qui se trouve à 3700 HP max. 2600 HP actuelles. Les Fekas qui sont en quoi ? Le Fekas déjà d'Austérique qui est fou de feu. Très certainement fou de feu. Elle avait des magnétiques. Ouais, je pense qu'il est fou de feu. Ah, mais non, c'est vrai. Il avait dit qu'il était fou de la J. Donc oui, il fou de la J. A cause des Rostat. Vous voyez ses résistances, ses pebles, résistances neutres. Et quelques résistances critiques. Et beaucoup de résistances OR. Il dit que c'est forcément fou de la J. Mais non, il est effectivement maléfisque. Il est effectivement maléfisque. Il t'a fait deux pas changer d'avion. Ouais, c'est fou. Ouais, je me disais aussi. Ça ressemble quand même vachement à du maléfisque. C'est étrange qu'il ait dit qu'il n'ait pas eu le temps de changer. Parce que c'est pas l'impression. Il y a peut-être seulement les statistiques en Agi. C'est un petit peu dommage si c'est le cas. Mais c'est pour ça qu'il aurait 94. Ah non, on s'est trompé de Feka ! On s'est trompé de Feka ! C'est Drevy qui a le mode full AG. Euh... Oui, regarde. C'est le SRAM de l'équipe rouge qui a placé le fou vraiment. Et tout à l'heure, c'était... Enfin, nous, c'est l'équipe bleue qu'on a stream tout à l'heure. Et limite, je vous invite à appuyer sur la touche P pour vraiment afficher les pseudos. C'est pratique dans une compo miroir. Ouais, t'as raison. C'est vrai qu'en plus, ça fait un peu plus e-sport. Comme ça, hein. C'est tellement pratique, j'avoue. Ouais, t'as vu ? Moi, je sais que dans ce genre de compo... Enfin, dans ces miroirs, j'utilise beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait pas tout le temps ? Parce qu'il faudrait pas l'utiliser pour le stream. Là, je l'affiche. Les gens ont l'air de pas trop être gênés. Je l'enlève juste quand ça se superpose de trop. Les commentateurs sont perdus. Mais oui, mais c'est du match miroir. C'est un petit peu le chien. En plus, c'est du FSS. Miroir avant 3h40 aussi. Le double d'Aguerre qui a été tombé sur Esmené. C'est cool parce que du coup, on peut donner les pseudos quand on parle des gens. Et du coup, vous serez beaucoup moins perdus que dire le sacrieur, blablabla. Directement, vous voyez de qui on parle. Le petit transfert de vie qui est balancé. Franchement, c'est une révolution. Oui, pareil. Ma vie a changé. On distingue beaucoup mieux les joueurs. Mais c'est vrai qu'il est bien. On distingue les joueurs. Du coup, ça fait que vraiment, on parle des joueurs et non pas des classes de personnages. On n'est pas en train de commenter une FSSS versus FSSS. On est vraiment en train de commenter 4 joueurs versus 4 joueurs. Et ça, c'est vraiment un petit plus qu'il est. On est en train de redécouvrir le jeu. Enfin voilà. Petit point. Merci Panta. Du coup, tu as l'Ignus qui vient placer des furies sur le SRAM. Mais le SRAM qui a des sacrifices, mais le Sacrieur qui est lui aussi érodé. Donc du coup, c'est quand même rentable. Toujours. Toujours, toujours. Le Sacrieur en passe qui est déjà à 4700 HP max. Ensman Lee qui a déjà quand même été à 2500 HP. C'est fou, le double coup de calme de D. Oh la la. Regarde le double qui va chercher les oeufs. Il vient encore réduire cette Vitamax. Oulala, que c'est dur pour Paladin. Est-ce que Paladin joue un mode O ? Effectivement, Paladin joue un mode O. Vous pouvez le voir avec ses 20 réflexes nuts. Mais il n'a pas la cape. Il n'a pas la cape. Il n'a pas la cape ici. Il sera fou. Il doit avoir la cape phantase du coup. Enfin, il n'a pas la cape phantase, mais la cape haut. Il est tellement fort. Il est tellement fort. Oui. Tariktus qui lui a fait le choix de mettre du coup la cape sinistre au fou avec la rapière au glyph. On voit la différence. Du coup, on va directement mettre un Groot pour pousser Pijako bien loin du fight. Pijako qui va être obligé de taper que sur Paladin. Et de rester un petit peu dans ses environs. Les petits sons qui ont été exorcés du coup sur sa crueur. C'est un petit peu dommage par contre que la surpuissante soit aussi loin. Et puis il a un vie de truie dans Recueil Poison. Non, 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 il n'a plus qu'un vie de truie. Ah, le petit piège. Bon, c'est... Ça va bien, ce piège est bon. Bon, le petit double qui va être placé du coup sur Esmenly. Très certainement. Qui, lui, a son invisibilité d'autrui normalement. Donc, va pouvoir s'en débarrasser. D'ailleurs, ce serait une limite, une petite erreur de placer le double alors qu'il laissera en face à l'invisibilité d'autrui. Normalement, il l'a, hein. Est-ce que tu vas me faire mentir ? Vas-tu me faire mentir ? De toute manière, il a intérêt à la placer assez... Ok, il l'a... Du coup, on va pouvoir replacer des dégâts sur Teichra qui avait été érodé tout à l'heure. Il n'y a pas de sacrifice. Il y a un bastion, par contre, on va être obligé d'aller chercher le corps à corps. Du coup, c'est quand même une légère erreur de la part de cette équipe rouge de balancer le double sur le tour de gravita alors que le SRAM en face, il a l'invisibilité d'autrui. Alors que c'est vraiment un combo extrêmement fort, donc plus gravita. Là, du coup, ils ne vont pas pouvoir s'en... Sans démener. Sans défaire. Sans l'utiliser. Hop, c'est Eric qui fait une petite avoulement sur Drake. Tranquillement, attaque naturelle. Ouais, Pekka qui est toujours érodé lui aussi. Tout le monde est érodé, en fait. Qui n'a pas érodé ? C'est fou, hein, regarde. Deux fourvoiements. Il y a juste Wilker. Wilker qui n'a pas érodé, le Satida. Deux fourvoiements qui a été utilisé T3 sur trois personnes qui ont duré jusqu'au T6. C'est fort. Franchement, c'est très très fort. Du coup, ça permet vraiment à cet FSS rouge de pouvoir taper un petit peu qui ils veulent. De toute façon, ça tapera dans l'érosion. À part Wilker, mais de toute façon, Wilker est hors combat. Enfin, hors combat. À côté du combat. Donc, du coup, ils vont pouvoir débarrasser. Exactement, merci SelfVersion. Et donc, ils vont pouvoir vraiment taper vraiment comme ils veulent. Et placer le jeu qu'ils veulent pour l'instant. C'est quand même vraiment un gros avantage. Alors que de l'autre côté, ils vont devoir à chaque fois chercher les debuffs. Enfin, à chaque fois chercher l'érosion. Un Poison Paralysant qui a été mis sur Esmen Lee. Toujours intéressant de mettre un Poison Paralysant sur... On a un triple état infecté, là. Double état infecté. Double état infecté, mais... Ouais, c'est Sacriard, ok, d'accord, ok. Ça bouge de partout, là. Du coup, on a le Sacriard qui descend toujours Vitamix. On voit 4423. Et ce FK qui a combien ? T'avais vu qu'il y a 3272. C'est quand même déjà bien descendu quand on fait le comparatif. De toute façon, quand on regarde, là, tout en bas, les barres de Vita des deux équipes, là. On voit qu'il y a un bel avantage qui a été pris. Côté rouge. En ce moment, j'ai jamais activé cette barre en ce mode qualitateur. J'ai laissé le truc des résistances du gars qui est en train de jouer. Oh, je sais pas comment tu fais si tu l'as vraiment cette barre. Bah, je sais pas, de base... On me demande pas trop, là. En fait, ça me permet de toujours avoir les PAPM de celui qui est en train de jouer. Ouais, c'est ça. C'est tellement intéressant. Mais bon. D'où Triple Fury qui a été utilisé sur Terry Crack. Une petite folie sanguinaire. Histoire de soigner un petit peu Paladin. C'est vrai que Paladin, c'est celui qui est un petit peu dans la mélasse, là. Il se fait pas mal gratter ses points de bimax. En plus, il a sacrifié. Donc, il y a deux façons de le taper. Là, en plus, on va aller le chercher. Terryctus qui va aller chercher directement avec la transposition. On va taper sur Paladin. Alors, il va chercher quoi ? Un coup de cac, Disso ? C'est ce que je me demandais. Disso, cac. Voilà. Du coup, on fait encore baisser vite avec le Sakri qui passe sous les 4000 points de vie. Il est actuellement à 3925 et 2700 points de vie tout court aussi. Et là, tu vois, il y a un truc qui se passe aussi. C'est que certes, ils ont pris l'avantage. Ils ont plus érodé. Mais à partir du moment où on t'agraide le Sakri, il faut faire vraiment attention parce que t'es plus rapidement sur une zone de pupu. Et la pupu peut être tellement décisive. Tu t'habitues à temps et temps de dommages pendant certains tours. Tu sais, t'as un petit peu ta routine pendant le match. Tu vois comment tout se passe. Et puis d'un seul coup, tac, t'en as un qui vient claquer un 1100 de nulle part, voire même plus. Et ça peut... J'ai vu des équipes qui avaient complètement l'avantage au niveau érosion pendant une très longue durée. Et à partir du moment où le Sakri commence à être dangereusement bas en Vitamax, pouvoir claquer des pupus par-ci par-là. Et le match est complètement changé de... Enfin, l'avantage changé complètement de camp. Du coup, il va falloir faire attention. Là, on a un truc intéressant aussi du côté bleu. C'est que la folle... Là, le Sadida a réussi à avoir deux états infectés. Avec... Les gars qui sont... Oh là 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 ! Qui se retrouvent à 1142 HP. Comme je disais, il a réussi à avoir deux états infectés avec le Poison de Para. Il a deux états infectés supplémentaires avec la folle. La folle qui commence à proculer un petit peu. C'est quand même intéressant. Ça va être un petit peu compliqué d'aller la chercher à tuer cette folle. Je pense qu'au prochain tour, il pourra avoir un tour intéressant. Il va falloir qu'il s'occupe de Paladin. Il va falloir qu'il commence vraiment à s'occuper de sa crieur. Parce que ça commence à devenir compliqué. Le Feka pourra toujours lui mettre une Bastion ou quelque chose. Je crois qu'il n'a toujours pas utilisé la Bastion. Il a dû... Ah non, il a utilisé la Bastion, je crois. Il n'a juste pas utilisé le Brigade. Si je me souviens bien. En tout cas, on verra à son tour de jeu. Un petit piège d'histoire de pouvoir se rapprocher un peu plus de Terry Crack. Pour qu'on lui a signé un petit coup de cac. Terry Crack, il se retrouve quand même 1300 HP. C'est quand même pas top non plus. Laurent Park, il y a... 1, 2, 3, c'est là. Je ne sais pas s'il a le CD maintenant. Il est là, mais je crois qu'il n'a pas le CD justement. Je crois que c'est exactement ce tour 5 où il part. Ouais, ouais. Ah, 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 ah. Glyph enflammé. Je ne peux pas TP. Il est dans une glyph ravita. N'oublie pas. J'aurais dû guiller pour TP. Mais de toute façon, encore une fois. Je ne pense pas que ça aurait fait autant de dégâts que ça. Non, on a quand même 42% feu. En plus, il y a un bord de glyph. Il n'est pas en fou de bord de glyph. Il n'est pas en zone 5. Mais il est quand même en zone 3. Ce n'est pas ouf niveau dégâts. Il n'est pas en plus. Yep. Du coup, Drevy qui est complètement bloqué par ces quelques occasions qui l'entourent. Il va TP dans la glyph. D'accord. Le coup de mandage sur Terry Crack. C'est vrai qu'il a la trêve. Je n'ai même pas regardé. Il a trêve. On est là en mode. Oui. Il a des blagues et tout ça. C'est ultra important la trêve. On a tenté la gif de répulsion. On vient se debuff. Du coup, on n'est plus érodé. On tente le tremblement. En plus d'être plus érodé, il n'est plus poison para. C'est vachement une bonne nouvelle. On a rendu Visi le double aussi. C'est vrai. Même si ce n'est plus vraiment utile. Donc on flab qui va être utilisé. Je suppose qu'il va être tué directement par le Cedidab. Il n'est pas dans le verre. Quoi que s'il a le soin à faire sur Paladin. En plus, il peut se permettre de Groot ou quelque chose comme ça. Est-ce que le Sacrieur est Fulvita ? Est-ce que c'est le vrai Sram ? Non, c'est le double. Donc il s'en foutra. Il pourra Groot comme il le veut. Par contre, il a 922 points de vie. Il a juste un poison assidieux. Il n'a pas de poison para. Mais il n'est pas bien du tout en Vita. Ouais, ouais, ouais. Il fait double invoque. Il va très certainement faire la petite Dissolution tranquillement. Tranquillement, le Sacrieur. Du coup, il va continuer à... Ah, il va tuer la Cabot. Histoire d'empêcher un petit peu le système du Sacrie, je suppose. Ouais, le Sacrie est toujours érodé. Il peut limite continuer à taper dessus. J'ai du mieux à voir s'il y a mieux à faire. Je ne sais pas. Bon, la Vitamax, c'est toujours bien de taper. De toute façon, en partie sur mon step, tu seras aperçu qu'il est héros. Tu sais que tu n'es pas complètement passé à côté de ton tour. Normalement, ça va. Peut-être qu'il y avait un peu mieux à faire, mais... Surtout que là, ils ont passé le stade critique de l'érosion sur un Sacrieur. Un Sacrieur qui a 3000 HP, c'est ultra dangereux de le taper, même sous érosion. Mais quand on commence à aller à 2000 HP, c'est tellement rentable de le taper sur l'érosion qu'en fait, on s'en fout. On peut continuer, on peut continuer à bourriner, même si c'est très facile de le mettre qu'à 1000 HP. Il faut continuer à bourriner. Donc, du coup, le Groot qui est tombé... Est-ce qu'on va aller, pourquoi pas, mettre un petit arbre ici, plus l'évoluer ? Non, on va aller directement, on va seulement aller tuer la gonflable, pourquoi pas. Non, un arbre plus un dos naturel ? Non, juste un arbre... Ah, ok. Juste un arbre comme ça. Un très gros arbre pour soigner... Est-ce qu'il y a quelqu'un à soigner, là ? Personne à soigner. Surtout pour la surpuissante, là. Du coup, il est indépassable. Ouais, pour la surpuissante, ouais. Juste pour la surpuissante, du coup. Ouais, qui mettra des plus gros retraits PM sur Osteric, le FK. Ouais, ça saigne en plus le SRAM. Quoi que c'est... Non, c'est double, en fait. Ouais, du coup, on a mis moins de... On a que 2 PM sur le SRAM, du coup... Euh, sur le FK, Osteric. Alors, Piaco qui revient dans la mêlée et qui vient nous placer un double érosion sur... ES mainly, avec une poisse en plus de ça. Regarde, on a un petit peu les Vitamax, hein. C'est édifiant. C'est vrai, c'est fou, hein. Regarde, 2000 Vitamax sur le SACRI. 3200 sur le SRAM. On a combien sur le FK ? Sur le FK, on est... On a 2700. C'est... Il y a un réel... Enfin, tous les persos de l'équipe des... 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 Yellow Orgy ont presque 1000 points de vie, voire plus de Vitamax que... En moins que... Que l'équipe adverse. Et... 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 Bonsoir et merci à... Vince qui vient de nous host. Et bonsoir à tous ceux qui étaient avec lui en live. Bonsoir tout le monde. Et... Alors du coup, Osteric qui vient mettre sa télé glyphe. Qui... Qui vient proc sa glyphe enflammée. Qui vient nous mettre une gravita. Euh... L'apparicade sur son... Sadida qui est au corps à corps de Esmelny. Qui, du coup, va même pas pouvoir taper sur Erosion. C'est super bien joué. Avec l'accliffe d'inveuglement en prime. On a euh... On a une zone de cancer euh... Certifié Asa. Sans soucis là. Ouais euh... Par contre Asa, est-ce qu'il... Enfin euh... Ouah... Oui. Passer en créature, c'est ça. Créature. Du coup... Alors André... On va repartir dans ça. Voilà. Unleaky il a pas son sacré dedans. Un petit aveuglement qui passe bien quand même hein. Petit moins deux, petit moins deux. Enfin petit moins deux continue hein. Et là le jeu qui continue à se poser. Le jeu qui continue à être lent. Malgré qu'on voit toujours ce petit avantage qui continue d'être... autorisé par cette équipe rouge. On sent que le jeu est quand même lent, lent, lent. A fait c'est 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 hein. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'avantages. Encore une fois. Bah regarde. C'est simple. On était six. On était six, on a 26 minutes de jeu. C'est ça hein. C'est ça, c'est ça. Et ils nous mettent ce match là à 23h30 quand même. Je veux dire, voilà quoi. Bah après en vrai ça permet de rester à l'heure au niveau de notre match. C'est vrai. Ça permet justement de... Genre si dans une heure c'est pas fini. Même si ça va être fini dans une heure. Si dans une heure c'est pas fini, c'est pas grave. On n'implètera pas sur notre match. C'est plutôt cool. Salut Vince du coup. Alors Paladin qui va mettre une Devobat qui est un sort extrêmement puissant dans une gravitate. Et complètement euh... Ouais. Terictus qui va pas pouvoir faire grand chose. En plus il pourra juste Fury sur Drey. Un petit transfert de vie qui fait quand même pas mal de bien. Surtout sur Teric Reich qui est même à 2200 HP. Faut souligner. Ouais. Tu regardes Terictus qui est avec encore 5283 points de vie max. Il est tellement bien. Encore Paladin. Regarde les deux Sakri. T'as vu de ma guitare. C'est ça. Là franchement c'était vraiment un gros gros coup de pouvoir avoir le Sakri et les autres là autour 3 de la part de l'équipe rouge. Ça a tellement permis de... Bah déjà de focus le Sakri dans les premiers. C'est vraiment ce qu'on avait dit dès le départ. C'était vraiment quelque chose à faire. Là Paladin qui va vraiment pas pouvoir utiliser des sacrifices. Qui va pas pouvoir faire de soin avec le transfert de vie. Il va être beaucoup 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 moins efficace. Même s'il va pouvoir caler plus de punis que Terictus. Il va vraiment être moins efficace. Même s'il est plus boost. Enfin plus boost. Et encore il a 242 agis. Il a même pas le luxe d'avoir des boosts. Non si si il a quand même 798 de chance. J'ai juste cliqué sur Mauvais Sakri. Il a quand même 798 de chance. C'est pas négligé. Mais franchement il est vraiment très mal. Là quand même le jeu Sadida du côté bleu. Qui est vraiment 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 beaucoup plus posé. On commence à voir la petite forêt qui fait son effet. La folle qu'il a depuis quelques tours déjà. Le mode affecté qui va quand même pouvoir réussir à taper avec. Tout le monde est un petit peu bloqué. Un peu pacté. Comme ça. Et à pouvoir peut-être taper un petit peu tout le monde. Je pense que ça pourrait débloquer le match. Et lui donner peut-être un petit avantage. En plus pour les bleus. Et c'est le gros tour de notre petit. Enfin c'est l'arrivée de notre petit Etilo en fait. Pour la suite. Coucou Eti. Comment allez-vous ? Ça va ça va. Nickel. Alors là on a encore un coup de montage. Qui a été placé sur. Euh. Sur Esmen Lee. Qui avait été érodé. Là on est dans la phase. C'est le plus compliqué à commenter. Parce que. Pour un petit peu suivre. Où les gens sont placés. Qu'est-ce qu'il n'est pas. Qu'est-ce qu'un double. Qu'est-ce qu'il n'est pas. Qu'est-ce qui est érodé. Qu'est-ce qu'il n'est pas. Là c'est ce qui est surtout très compliqué. C'est que Esmen Lee. Il est. Dans. Un. Dans une glyphe. Aveuglement. Il est entouré. Dans une Glee Gravita. Il est sous poisse. Il a en plus un poison para. Il ne peut pas faire grand chose. A part faire les CP actuelles. En plus il reprend dans le mouvement. Il se trouve 5 PA là. 5 PA. Il ne peut rien faire. Le pire de tout. C'était que Terry Crack. Qui était à son corps à corps. Avait une barricade. Sur la tête. Du coup il l'a érodé. Il a placé l'érosion. Mais sans retirer de point de vie max. Terry Crack. En gros. En gros là. Il a mis quelques petits dégâts. Sur l'érosion. Sur le FK. Et sur l'arme. Mais c'est tout bon. En plus il se prend derrière. Une glyphe agressive. Le rempart qui a été réutilisé. Sur Terry Crack. Ainsi que Austeric. Non là c'est fou. Là c'est pas vraiment le jeu cancer qui est posé à fond. Un autre aveuglement qui fait quand même pas mal de... Qui fait quand même vraiment pas mal de taf là. Moins 3 sur 2 personnes. En plus une glyphe agressive. Sur 3 personnes. 3 personnes. Plus le double. 2 personnes plus le double. Ouais avec KDK. Voilà. Le tremblement monstrueux qui a été utilisé par Terry Crack. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Il y a 400 par-ci. 400 par-là. C'est quand même pas mal. Parce que ça cline des trucs. Ça a tué un arbre. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Ah non non. Elle a sacrifié. 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 Elle a perdu 3 PA. Mais elle a encore 2 PA. Et du coup ça y est. On a perdu Ultram. Et voilà. Le premier kill qui a été fait. On se retrouve en situation de 3v4. Mais encore une fois c'est du FSSS versus FSS. Donc voilà. Une petite punition qui a été utilisée du coup sur ce Sacrier. On peut derrière placer 2 furies. Il aurait peut-être pu l'excentrer pour le taper de l'arbre avec. Je crois qu'elle sera peut-être pas... Bon elle aura peut-être pas fait le kill en fait. C'est tout. Et une transpo. Le Sacrier qui dit Taïo. On se casse. Mais il va peut-être être directement ramené par ce Sacrier. Deux furies qui vont venir à bout de cette folle. Et du coup c'est fini pour le jeu Sazida. C'est fini pour cette équipe bleue. C'était le dernier espoir de cette équipe bleue. C'était de pouvoir profiter de cette folle. Enfin pour moi en tout cas. Et c'est fini. Tout simplement. Le kill a été fait. Il y a trop d'érogions qu'il peut poser en face. Le SRAM est tombé. Le Sacrier est toujours très très mal. Il n'est pas encore tombé. Mais ça se devrait le faire dans pas trop longtemps. Et à partir du moment où il se trouve un 4v2 là il n'y a vraiment plus rien à faire. C'est complètement fini. Du coup Wilker qui vient passer des dégâts directement avec Sazida guéri sur Terictus le Sacrier. Des dégâts corrects. Mais bon je crois qu'il n'est pas érodé. Il n'est pas érodé. Il n'est pas érodé. Il a été placé plus ou moins à côté de sa zone punie. Il pourra se permettre de faire un transfert de vie plus puni. Et ce sera fini. Et voilà. Il commence à partir. Il commence à partir. Ils le savent. Oui c'est compréhensible. C'est un soulagement pour tout le monde. Mais bon. C'était le dernier match PVP de la soirée. C'est à dire qu'on va arrêter le stream bientôt. C'est quand même triste. C'est quand même triste au monde. Pardon. C'est vrai que j'ai envie de dormir effectivement. Il est minis. C'est vrai que Panta, désolé. C'est vrai que tu peux dormir. Excusez-moi. Et pour moi c'est une triste noël. C'est à dire que je vais devoir quitter mes chers viewers. Si tu veux je te laisse la main. Tu vas faire du coin tout seul. Allez on y va. Je vais partir avec mon petit Osamodas jaune niveau 3. Sur troll. Petit colis inter-server. Ah je me répète pas. Bon. Du coup. Si y'en avait quelque chose à me dire à ce match. Genre niveau erreur. Quelqu'une chose qui s'est passée. Bah non. Y'a eu une erreur. C'était le placement triple zone. Après c'était un peu unlucky. Elle sera montée sous un vie. Peut-être qu'il l'avait ressenti. Avec je sais pas. Il voulait placer peut-être un arbre. Ou je sais pas. Un piège et que. Pour moi c'est pas une. C'est pas une. C'est pas. C'est pas une lucky. Les gars ils sont placés comme ça. Ils sont placés en zone érosion. Déjà directement. Entre le Sacrieur et le FK. Déjà ça c'est une erreur. Tu vois. Quand tu joues en effet. Ah ouais. Il faut vraiment pas que tu laisses une zone érosion de 2. Surtout avec son Sacrieur. Surtout avec son Sacrieur. Et là ils ont eu leur Sacrieur. Le FK. Et en plus. Le Sram. Là franchement. C'est plus. Entre le diable. C'est vraiment une très grosse erreur pour moi. C'est vraiment. C'est vraiment ce que. C'est. Donc du coup. Ils ont perdu. FSS. R6. FSS. Vraiment sur 7 erreurs de placement. Un top 3. C'est quoi. Du coup. Vous le saurez. Vous aussi. Ah